La première étape en ce qui nous concerne, ça a été de retirer tout l'isolant présent. D'ailleurs, au moment de retirer toute la laine de verre, il y a énormément de débris qui sont tombés à l'intérieur de la maison par toutes les petites fissures, etc. Et pour terminer sur le sujet, j'ai eu le plaisir de recevoir à la maison le média Néo. Tout est E, A, A, surtout, tu vois, c'est que c'est un peu sur la chiffre qui marchera vraiment avec les gens qui sont touchés. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la suite et fin de tout ce qui concerne la rénovation thermique de la maison. Et on va se pencher aujourd'hui particulièrement sur l'isolation des combles puisque c'était le dernier pôle de travaux qui est resté à faire ici. Si vous n'avez pas suivi nos aventures, je vous invite à consulter également ma première vidéo sur le sujet. Je vous la mettrai en lien et vous l'aurez aussi dans la barre d'infos où on avait parlé de tout notre parcours de rénovation énergétique de la maison. Et je vous montrais aussi les travaux qui ont été faits sur les deux autres pôles dont on s'est occupé ici, à savoir de passer de convecteur électrique à une pompe à chaleur RR. Et on a aussi changé le ballon d'eau chaude pour un ballon thermodynamique. On a donc enfin pu recevoir les ouvriers qui sont venus travailler à la maison. On attendait d'avoir un petit peu de, pas forcément de beau temps, mais au moins pas de pluie, ce qui a été relativement compliqué ce printemps. Mais on a quand même réussi à se trouver 2-3 jours comme ça, consécutifs, pour s'occuper de tout ça. La première étape en ce qui nous concerne, ça a été de retirer tout l'isolant présent, c'est-à-dire de la laine de verre en rouleau. Les gars ont donc complètement détuilé, enfin pas complètement détuilé, mais ils ont détuilé au fur et à mesure toute la toiture pour retirer la laine de verre au fur et à mesure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était très très long et fastidieux, un petit peu plus que ce que j'avais anticipé. Je crois qu'ils ont mis une grosse journée complète et ils ont terminé dans la matinée le lendemain. C'est un petit peu en deux fois. Et puis on va pas se mentir, c'est un travail pas très très agréable à faire cette partie-là. Et quel enfer à manipuler la laine de verre, vraiment je ne les envie pas. D'ailleurs pas par pitié si vous prévoyez de faire des travaux comme ça, de faire ce genre de choses par vous-même, protégez-vous absolument quand vous manipulez de la laine de verre. C'est vraiment une horreur, c'est hyper irritant. C'est très très mauvais d'inaler ça ou même d'avoir de la laine de verre en contact avec la peau. On a ensuite reçu la machine qui allait nous souffler la ouate de cellulose ainsi que la ouate de cellulose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et une fois la laine de verre entièrement retirée, ça m'a permis aussi de me rendre compte d'à quoi ressemblait le plafond. On a une partie de plafond rampant avec du lambris au niveau du salon. J'avoue que je ne savais pas trop à quoi ça pouvait ressembler. En fait je ne savais pas exactement si c'était un plafond bois directement ou s'il y avait un plafond placo avec le lambris par-dessus de manière purement décorative. En fait non, c'était vraiment le lambris qui servait de plafond et donc de blancher pour la laine de verre. Et j'ai pu constater à quel point le lambris, forcément c'est du bois, ça bouge tout ça. C'était pas du tout régulier. Le bois est fendu à certains endroits. Et vraiment, une fois la laine de verre enlevée et le toit un petit peu détuilé, on voyait grand jour au travers des laines de lambris. C'était un petit peu effrayant. Enfin je me suis dit vraiment, ça explique énormément pourquoi il y avait autant de déperditions de chaleur aussi par cet endroit-là. En dehors du fait que l'isolant n'était pas suffisant. D'ailleurs au moment de retirer toute la laine de verre, il y a énormément de débris qui sont tombés à l'intérieur de la maison par toutes les petites fissures, etc. C'était pas génial, c'est pas très agréable. Mais j'ai été vachement rassurée de me dire qu'après, il y aurait un pare-vapeur et une bonne dose de ouate, de cellules soufflées par-dessus. Voilà donc c'était hyper intéressant de voir toutes ces étapes. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble au moment où ils ont soufflé la ouate. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Il faut savoir que pour être dans la norme maintenant, il faut viser une résistance qu'on appelle le R de 7. Donc ça correspond à un certain nombre de centimètres d'épaisseur d'isolant en fonction de l'isolant que vous utilisez. Je crois que c'est peut-être en fonction aussi de la surface. On va y revenir juste après puisque je vais vous donner quelques explications de pourquoi on a choisi cet isolant. Quels sont ses avantages a priori et peut-être ses inconvénients. Je vais aussi vous dire combien ça nous a coûté, etc. Donc la ouate de celluleuse, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement et purement du papier, des fibres de papier recyclées. Ça ressemble à ceci. Alors je crois qu'il y a des choses quand même qui sont ajoutées dedans. Attention, c'est pas du papier recyclé et basta. Il y a d'autres choses qui sont intégrées dedans. Donc pourquoi on a fait le choix de la ouate de celluleuse et non pas d'un complément en laine de verre ? Les deux principaux arguments pour nous, ça a été l'argument environnemental et le confort en été. Alors pour l'instant, on n'a pas pu encore le vérifier évidemment, surtout qu'on a eu un printemps humide et froid. Mais la ouate de celluleuse est assez réputée pour apporter un vrai confort en été. Et c'est vrai qu'on ne va pas se mentir. On sait que chaque année, il fait de plus en plus chaud, qu'on a de plus en plus de canicules. Donc un des objectifs principaux quand on fait de la rénovation énergétique, c'est de se protéger de cette chaleur. Et pour citer les différents arguments qui sont a priori à l'avantage de la ouate de celluleuse, des éléments que j'ai trouvé lors de mes recherches ou qu'on m'a exposées. Et donc on trouve par exemple la résistance au feu. Il empêche aussi la formation de moisissures et il y a une assez bonne gestion je crois de l'humidité. Il est perméable en fait à la vapeur d'eau et c'est ce qui fait qu'il y a une bonne régulation de l'humidité. Et un autre élément plutôt sympa quand même, c'est qu'apparemment les rongeurs n'aiment pas trop la ouate de celluleuse. Il n'arriverait pas a priori à creuser de galeries dans ce matériau-là, ce qui fait qu'il ne viendrait pas se nicher dedans. Je vous dis que pour l'instant je suis un peu sceptique sur ce point. Parce que je pense que nous, nos combles sont visités par non pas des souris, ce genre de choses, mais par une fouine. Puisqu'on a trouvé des cookies d'œufs dans notre toit, dans l'ancien isolant. Et qu'on a entendu même après l'intervention des ouvriers, des petits gratouilles au niveau justement de notre plafond rampant. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas entendu maintenant, ça fait plusieurs semaines. Mais vu qu'il fait moins froid, peut-être que cette petite bête n'a plus besoin de se nicher à cet endroit pour l'instant. Donc nous verrons bien dans le futur. Peut-être qu'il a fallu aussi qu'elle revienne pour voir comment c'était et se dire que ce n'était pas tip-top. Je ne sais pas trop. On verra ça. Elle ne nous embête pas tellement pour le moment. Mais on n'aimerait pas non plus qu'elle nous ravage complètement le pare-vapeur ou qu'elle abîme tout ce qu'il y a dans les combles. Donc on verra cela. Mais sachez que c'est un des arguments. Je ne sais pas s'il est vraiment vérifié à l'utilisation par les gens. Mais c'est un des arguments qui est avancé. Évidemment, comme je vous le disais juste avant, c'est un matériau qui est très intéressant environnementalement parlant. C'était dur à dire. Puisque c'est un matériau biosourcé. Il est aussi du recyclage du papier. À la fabrication, il demanderait aussi environ 8 fois moins d'énergie que ce que demande la fabrication de la laine de verre par exemple. J'ai vu aussi qu'au niveau acoustique, l'efficacité est plutôt pas mal. Donc vraiment, c'est un matériau qui me semble plutôt intéressant. Et donc je reprends. J'ai changé de spot parce que la caméra surchauffée est honnêtement moi aussi. Donc je vais finir ici. La caméra non plus, elle n'est pas habituée au soleil et à la chaleur. Et donc je disais l'inconvénient principal de cet isolant, c'est le tassement. Il faut vraiment prévoir... Enfin, tu fais beaucoup de bruit. Donc il faut réellement prévoir un tassement. Je crois qu'il y ait de l'ordre de 20% après le soufflage. Donc voilà, ça va prendre en considération. Et avoir des vertissants un minimum consciencieux là-dessus. En général, pour un R de 7, qui est la norme minimum, on recommande de souffler environ 34-35, presque 35 cm. Pour qu'après étassement, la boîte de cellulose fasse environ 27-28 cm. En termes de prix, nous on a payé l'isolant environ un petit peu plus de 17 euros le mètre carré hors taxe. Je vais d'ailleurs citer que des tarifs hors taxe maintenant. La main d'oeuvre était elle à 10,50 euros le mètre carré. Et je vous donne tous les prix en mètre carré, puisque ce sera nettement plus parlant pour vous, si vous avez besoin de faire le calcul pour chez vous. Ou si vous voulez comparer avec ce que vous avez pu faire et ce que vous avez pu voir avec des artisans. La dépose de l'ancienne isolante nous a été facturée à 9,60 euros hors taxe le mètre carré. Donc voilà en ce qui nous concerne notre expérience, le budget, etc. Si vous voulez vraiment tout le détail des budgets, j'en parlais dans ma première vidéo. Donc je vous invite à aller la voir. Je vous parle aussi des aides qu'on a reçues pour la rénovation énergétique de manière globale. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous voulez faire toutes ces démarches pour avoir des aides, notamment avec ma prime rénovation énergétique. Qui est la prime de l'Etat. T'en fais du bruit. Dès que je parle, en plus. J'en veux plus. Si vous êtes intéressé et que vous passez également par ma prime rénovation énergétique, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur le sujet. C'est hilarant ! Et pourquoi la ouate de celluleuse est indiquée pour le confort en été particulièrement ? C'est parce qu'elle a un déphasage de 8h sur plancher bois, 10h sur plancher béton. C'est un déphasage assez long et qui est plutôt adapté aux chaleurs en été. Voilà pour... Je pense que vous allez plus l'entendre lui ou elle que moi. Mais bon, on va essayer de terminer cette vidéo comme il faut le voir. Attends, je vais aller voir. Voilà pour notre expérience sur le sujet. Les travaux ont été faits début avril, enfin début mi-avril. Et c'est vrai que depuis, on n'a pas eu besoin de rallumer le chauffage. Aussi parce que les températures étaient nettement plus douces. Mais voilà, on verra je pense un petit peu plus au niveau du confort cet été. On pourra déjà avoir une expérience sur le confort de chaleur. Et on verra tout ça aussi pour cet hiver. Un des trucs que j'ai peut-être remarqué, c'est en termes d'humidité. Puisqu'il a fait énormément humide ces derniers temps. Puisqu'il a beaucoup plu. Et la sensation d'humidité dans la maison était très faible. Par rapport à ce qu'on pouvait ressentir habituellement je trouve. Voilà, donc ça c'est la première chose, la principale chose que j'ai pu remarquer jusqu'à présent. Et pour terminer sur le sujet, j'ai eu le plaisir de recevoir à la maison le média Néo ou Néo TV. Que vous trouverez un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Ils ont une chaîne YouTube, un site internet, Instagram, TikTok, etc. Donc ils m'ont contactée pour justement venir parler de rénovation énergétique à la maison. Ils sont tombés sur ma vidéo YouTube sur le sujet. Donc j'ai été très contente de recevoir leur contact. J'ai évidemment accepté puisque c'est toujours un plaisir d'échanger sur ce type de sujet-là. Et c'est hyper intéressant. Ils sont venus avec une experte EDF. Donc c'était hyper intéressant d'échanger avec la personne qui est venue avec le média, de tourner. C'est une expérience hyper cool que j'ai beaucoup appréciée. Et puis tout le monde était hyper sympa. Donc ça s'est passé très facilement, très simplement. Tu vois, il y a joué sur le côté de E à A sur tout. Tu as 6,7 noeuds sur l'inverse. Qui marchera vraiment avec les gens qui font attention ? Alors, je ne m'attendais pas. Est-ce que, en deux semaines de travaux, on passe d'une classe énergétique E à A ? Est-ce que tu as des conseils ou des erreurs à éviter ? Soit des conseils, soit une erreur à éviter ou des choses que toi, tu as appréhensées ou pas expériences sur cette année. Alors, moi, mes conseils, c'est quand on fait faire les travaux. Ça revient toujours, mais de faire faire un maximum de devis. Sur le volet esthétique, on n'a pas de tout parlé. On va cacher ça bientôt. Et j'ai refait toute cette cuisine. Je ne me suis pas facilité la tâche. Quand on a fait la première pièce que j'ai voulu refaire. Et ce n'était pas la plus simple, clairement. Donc voilà, sachez que vous me verrez bientôt certainement sur les réseaux de Néo TV. Je ne sais pas exactement sous quel format, ni exactement ce que vous allez voir. Mais en tout cas, j'ai eu le plaisir de vivre cette petite expérience. C'était tout à fait sympa. Évidemment, si vous ne connaissez pas leur réseau, déjà, je vous invite à y aller. Ça vous permettra de me faire un petit coucou là-bas. Et puis, en dehors même de mon passage, ils ont des formats très cools, très sympas. Donc, ça peut être bien si vous voulez faire cette découverte. Je précise évidemment que ce n'est absolument pas un partenariat. Il n'y a de partenariat avec personne dans cette vidéo. Je l'ai fait purement avec plaisir et sympathie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ce serait une courte vidéo. Mais on clôture comme ça tout l'aspect rénovation énergétique de la maison. Et puis, je pense que je vous ferai des updates peut-être du coup dans un an. Une fois que j'aurai vécu un an dans la maison complète avec notamment un été et un hiver complet ici avec ces nouvelles rénovations. On va maintenant pouvoir retrouver le fil classique de cette chaîne, à savoir les rénovations. Et notamment, on va continuer dans la salle de bain. On n'a toujours pas terminé, non, non. Je n'ai pas encore pu avancer l'aménagement et la déco. Mais il reste des choses intéressantes à faire. Donc, on s'y remet. Évidemment, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Ce me sera extrêmement plaisir et ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. Ça fait beaucoup de fois le mot vidéo. Évidemment, si vous avez des expériences à partager sur le sujet, si vous avez des questions, la barre de commentaires est là pour ça. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. C'est en plus hyper enrichissant et intéressant de voir vos expériences et d'échanger sur les sujets que j'aborde dans mes vidéos. Merci encore à vous de suivre mes petites aventures ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501